Donc on se retrouve, on est mercredi 30 décembre 2020, donc il est 15h30 quasiment, je viens pas de me lever, j'ai déjà déjeuné, sorti les loulous, donné sa cuire à Kiki. Qu'est-ce d'une future voiture dans quelques années, il va falloir commencer à y se bouger. Voilà, on sentira plus quand on en saura plus, mais bon, il faudra trouver forcément le modèle le moins cher. Et j'ai eu une réception, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu de chez AliExpress. Donc vous allez voir, ce qui est cool pour une fois, c'est qu'ils ont rompé toutes les commandes que j'ai passées. Donc j'ai commandé des pins pour décorer mon sac Kabaya. Donc il y a plusieurs collections dedans, donc là on a la collection Sakura, d'ailleurs j'ai une aile de Sakura comme ça tatouée sur moi, enfin de Sakura, du Sakura le film, donc il y a une fleur de lotus, une fleur de Sakura, avec un petit diams et une aile. On a le petit Kirobero, avec un petit diams aussi. Je vais regrouper les collections qui sont identiques. Là on a, parce que c'est Sakura chasseuse de cartes, c'est ça. On a, je ne sais pas si c'est une carte ou un bouquin, celui-ci. C'est sauvé du sachet apparemment, donc ça c'est une des cartes. Carte de Sakura. La tête de la baguette de Sakura, celle qui permet de récupérer les cartes. Je crois que c'est tout cela. Alors là aussi, c'est un autre côté de la baguette. Ou de la clé, je ne sais plus, il y avait un truc avec ça. Donc ça c'est toute ma collection de pins Sakura. Après on a les pins fleurs de Sakura, donc on a la blanche, on a la bleue, on a la rose, on a la rouge. Oh, c'est beau quand le focus se fait. On a, est-ce que j'ai encore une couleur ? Ouais, on a la noire. Donc voilà pour les fleurs de Sakura. Après on avait la collection des petites broches Sushi. Donc on a ceux-là. On a celui-ci. On a celui-là. Et je crois que c'est tout. Et après c'est la collection chien. Alors, sachant que Thomas, on a déjà récupéré deux parce que j'avais le bulldog français blanc et le bulldog français Kai. Donc on a le petit corguito. On a le labrador ou le golden, c'est vous qui voyez. On a les petits caniches. On a le carlin. Et on a le l'Akita. Il est super beau l'Akita, en plus il est à moitié risé. Et le dernier, je ne sais pas si il m'en manquait un. Et on a le petit pizza. Voilà. Tous mes petits pizza que j'ai aujourd'hui, pizza bag. Donc là, je suis en train de jouer à mon The Video mais je vais essayer d'avancer quand même à faire un peu autre chose que ça parce que sinon la journée ne va pas être très productive quoi. Donc aujourd'hui on va tenter de donner les petites friandises en forme de petits guimibir de chez J.R.Farm donc aux petits chonchons. Bon en ce moment les loups sont un petit peu gonfres vis-à-vis du foin donc je vais leur en remettre et puis on va finir la fin du paquet de Chiri Chiri. Si jamais ils sont de nouveau dans le coin Animal Expo & Company, je les reprendrai avec grand plaisir. J'ai trouvé ça cool. Mais attendez j'avais pas vu il y en a un, il a bien goulotté il en manque un bon marceau. Celui-là il a bouffé un peu les pointes mais ça va. Et étonnamment celui-là qui l'attaquait tout le temps il l'a pas plus mangé que ça. Alors lui il n'a plus qu'un beau. Au moins ça fait plaisir. Si ça leur plaît c'est le principal. Donc ouais je fais ça. Finalement les cadeaux de Noël je déballe pas tout d'un coup. Comme ça je vous les montre au fur et à mesure dans les vidéos, les tests. Et puis là les petites friandises, les guimibir, je les mets dans ce pot-là. Donc dès que j'ai un paquet d'ouvert, hop. Donc il est dans le petit pot, c'est hermétique. Et c'est conservé plus longtemps. Et sinon je continue à mettre tous les jours du sérum physiologique dans les yeux de Momo pour être sûr qu'il n'ait pas de nouveau de problème d'ulcère. Ça permet d'être sûr que les yeux soient hydratés. Et vous voyez ça le traumatise totalement. Et qu'il n'ait pas de cochonnerie en fait dans les yeux. Et puis en même temps ils sont en train de manger leurs sabots de voix. Je vais l'en remettre en autre place. Parce que Lexi elle aime bien quand il y a des plaies qui pendent ici pour se cacher en dessous. Sauf qu'en fait il était au lavage. Donc là il est en train de sécher. Quoique non je dis des bêtises, celui qui est en train de sécher c'en est un autre. Mais en fait il est sec, je l'ai plié. Bon je vais l'installer juste après. Donc je fais les yeux de Momo et puis j'installe ça. Donc voilà j'ai retrouvé le plat de noir que j'ai effilé à Skoll. Donc je lui ai refait en échange. Je lui ai effilé les étoiles et moi j'ai récupéré le noir. Ça fait un peu glauque mais ça manque un peu de couleur. Mais on verra. C4 peut-être que je m'achèterai beaucoup ça sympa pour mettre autrement. Sachant qu'un de ces 4 je pense que la cage d'Amoille va finir par virer. Parce que pour le peu de fois où je le mets dedans ça sert plus à rien. Donc si jamais j'aimerais bien l'installer dans la voiture. Donc il faut que j'y réfléchisse, il faut que je vois ça. C'est quand il revienne tout crado dans la voiture ce serait pas mal qu'il se soit dans une caisse à la place. Donc je vais voir. Ça veut dire que ce dodo là on trouvera un autre emplacement. Mais il faut qu'il soit mis en hauteur pour pas qu'il ait envie de faire pipi dessus. Enfin bref bref. Ça nécessite une certaine organisation donc je vais y réfléchir. Donc par contre j'ai décidé que j'allais pas tout enlever d'un coup. Mais je vais commencer un petit peu tout doucement à enlever. Je sais qu'il y en a plein qui se sont précipités dès le lendemain. Dès le 26, 25, 26. Bam toutes les décorations de Noël ont sauté. Des sapins qui étaient encore naturels et vivants. Ils les ont baloardés et tout. Moi ça me choque un peu. J'ai l'impression que j'ai un bruit de truc qui est tombé quelque part. Je ne sais pas où. J'ai 2-3 décos qui sont tombés. Bref donc je vais commencer à enlever tout doucement. Je vais enlever un petit peu tous les jours et je pense que ce sera pas mal. pour enlever tout de suite ! On a dans la bouche du filet. En plus, j'ai rencontré ici. Il est deuxième point de je ne sais pas pour tout. J'ai vu, il est un peu plus grand. Elle a dit décolle. J'ai rencontré de la bouche. Donc voilà, il est 17h30, j'ai publié sur tous mes réseaux, donc là on va se maquiller, oui on va se maquiller, mais surtout on va se motiver et on va se maquiller, parce que je voudrais tourner d'autres vidéos pour la chaîne de Siri, pour l'instant je ne me suis pas encore lancée à écrire ma vidéo sur le spitz, je vais faire next pour cette race parce que je n'arrive pas, pour l'instant je fais un blocage, il faut que je regarde si j'ai eu des réponses en MP au sujet de mon questionnement sur le spitz, si j'ai eu plus d'infos sur le sujet, mais pour l'instant on va tourner les vidéos de quelques achats que j'ai fait, parce qu'il faut que je rajoute de la déco sur mon fond spécial de la chaîne de Siri, il faut que je refasse des photos pour les réseaux, etc, etc, donc voilà, je me maquille et puis je m'attaque à faire ça. Donc ça y est, j'ai tourné 2 vidéos pour la chaîne de Siri, donc c'est cool, et je pense vraiment que je vais changer le nom de cette chaîne-là, il faut que je vois comment je vais l'appeler, j'en sais rien, je ne sais plus, mais il faut que je trouve, il faut que je demande à mon équipe, je l'envoie à mes ailes. Donc voilà, j'ai tourné 1, j'envoie à mes ailes, j'envoie à mes ailes de En fait ce que je voudrais c'est que comme je suis toujours pas sûre sur la race que je veux Et que peut-être ça se trouve en fonction de la race que ça va être Je vais pas avoir une idée pour le nom Parce que certains noms collent avec certaines races de chiens Genre comment te dire que On va aller dans le gros cliché Mais t'as un chien, tu veux l'appeler Brutus Autant ça va bien à un mastiff Autant l'appeler un chihuahua Brutus C'est chelou Donc voilà Je sais pas, en attendant de trouver, de vraiment être sûre de la race que je veux D'être sûre du nom que je veux J'aurais trouvé un nom de chaîne qui soit neutre Mais qui montre le thème qu'il y a un Donc Faudrait que je change ça en attendant Parce que mes vidéos soient quand même visualisées Et que si je décide que ce soit plus syri Et qu'il y a encore des syri marqués partout sur les intros de vidéos Ça va être un peu galère Donc de toute façon je vais refaire mon intro pour prochainement Même si bon, il y a déjà plein de vidéos qui ont été mis dans le chien Ça va être le bazar Émy s'organise toujours comme le pied Bref, on verra Donc je vais replier tout ça Et après il faut que j'essaye le nouveau harnais que j'ai reçu de chez Po Sampo Pour voir s'il va à Lady Donc j'espère, ce serait bien Parce que je désespère d'un jour lui trouver un harnais qui lui aille Parce que tout, il n'y a rien qui va avec elle Au niveau des harnais Je ne sais plus quoi faire Sauf que de la mettre tout le temps au colis quand elle tire c'est galère Donc je remplis tout ça Et de toute façon à ne pas tarder à aller manger Parce que je commence à avoir faim Donc ce soir on va commencer à regarder la série Ratched Que j'ai suggéré à mon chérif C'est encore une série chouette Mais elle est très courte Au moins on ne va pas chercher ce qu'on va regarder jusqu'à la fin Et c'est une série sur une femme qui bosse dans un hôpital psychiatrique Apparemment ce serait le remaster d'une série qui aurait été tournée à l'époque avec Jack Nicholson Et celui qui fait dans Retour vers le futur, le doc Et maintenant c'est un remaster refait à notre époque Donc ce serait une espèce de femme qui serait un peu sadique et compagnie dans un hôpital psychiatrique Donc on va y voir un petit peu tout ça Donc je remplis tout ça Je fais l'essai après avec Lady Maintenant je vais faire l'essai avant Comme ça on va voir un peu mieux J'ai commencé à modifier un peu mon fond de déco Que je vais continuer à modifier derrière Ça rend perpétuel changement mon fond de déco derrière Donc je vous change de taille et on va l'essayer le harnais à l'épi Donc voilà le résultat sur Didou Donc on verra si ça lui pose pas de problème Parce que moi le vrai problème avec Didou c'est le côté sur les pattes arrière C'est que ça frotte tout le temps ses harnais Et elle se fait des blessures Mais voilà donc comment dire directement On sait pas trop si ça lui va ou pas le bleu On est dubitatif Mais en tout cas c'est à sa taille En attendant que bah en fait celui-là je le mettrai certainement de côté plus tard Une fois que j'aurai trouvé le modèle que je veux de chez Arizona Parce qu'Amaury a son Arizona Lexi a son Arizona Et j'attends la prochaine collection Mais comme je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir En attendant je veux que bah dès qu'il refera les beaux jours C'est que Lady elle ait son propre harnais Et puis qui dit bah celui de chez Merde j'ai oublié la marque Celui de chez Zidog C'est le seul à faire à sa taille Zidog voilà Donc je vais ranger tout mon barda Et puis on va pas tarder à aller manger Parce que je vous dis j'ai faim Donc il est 23h Et je vous viens de finir de manger Donc moi je vais aller me mettre à jouer un peu au jeu vidéo Et je vais transférer les fichiers qu'il y a là-dedans Pour monter le vlog d'hier Et monter les vidéos qu'il y aura sur la chaîne de Siri Voilà Alors il est 2h du matin quasiment Et je vais nettoyer les oreilles de Kitty Et j'ai envie de profiter pour utiliser les bamboustiques Et le gel pour les oreilles de chez Biocance Et comme ça ils existaient d'entendre le paquet de bamboustiques J'ai décidé de leur sortir des gâteaux Parce qu'aujourd'hui ils en ont pas eu Donc on va sortir les petites sœurs des aéras On commence à y sortir tout doucement Bah leur petit gâteau de Noël Donc là pour l'instant je vais leur donner ceux-là Et puis on verra pour donner celui-là demain Bon j'ai craqué mon slip J'ai enlevé toute la snuffle ball J'ai enlevé toute la polaire qui était dessus Parce que je m'en servais plus du tout Et j'ai récupéré la baballe Donc non ça ne servira pas pour mes loulous actuelles Mais je pense que soit Skoll soit Siri On pourrait kiffer eux Ce n'est pas leur délire Ce n'est pas leur de truc Mais donc je l'ai récupéré Parce que je ne m'en sers plus du tout Et tout à l'heure j'ai vu Si jamais vous voyez que c'était sale Tout à l'heure c'est bon j'ai nettoyé C'est tout propre Je l'ai vu après Donc là je vais tondre les poils de madame Dido Qui a beaucoup trop de poils sur les fesses C'est l'hiver mais quand même Donc il est 3h du matin Et je vais aller me coucher Mais juste avant Je sais que je dis toujours les côtés négatifs Des doudons qui font telle bêtise Mais je tournais à souligner Qu'en ce moment je suis très fière De Lady et Lexie Donc mes lunuches Parce que la dernière fois Je ne vous en ai pas parlé spécialement Mais j'étais super fière 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 Mais une fierté Mais je ne peux même pas imaginer à quel point Pour la première fois Il y a 15 jours peut-être J'ai coupé les ongles de Lady Et pour la première fois Elle ne s'est pas débattue Elle n'a pas hurlé Et elle n'a pas pleuré Vous n'imaginez même pas La victoire que c'était De pouvoir lui couper les ongles comme ça Et ce soir la belle surprise Ça a été Lexie Qui pour la première fois de sa vie Elle s'est quasiment laissée faire Franchement Elle rechimie un petit peu Mais je pouvais revenir tranquillement On prenait bien notre temps Je l'ai félicité J'ai fait comme avec Lady Je ne sais pas La sagesse de l'âge Ça y est Elles ont passé 7 ans Ça y est Ils sont seniors maintenant Donc ils sont plus mûrs À les comprendre Mais ce soir Donc pour la première fois J'ai pu tondre un peu Le museau de Lady Enfin de Lexie C'est un truc que j'avais laissé tomber De faire Tout ça ne me dérange pas Qu'elle ait sa moustache Mais bon des fois Quand on fait faire des photos Des colis et compagnie Le problème c'est que toute sa barbe Elle recouvre les photos Enfin les colliers Et on ne voit plus rien Donc c'est un peu compliqué Je ne sais pas si vous allez voir Mais mes petites joues Elle a tout le petit museau Qui est tout taillé Donc il n'y a plus trop de barbe en haut Il n'y a plus trop de moustache Et tout Donc voilà Ça lui fait une tête bizarre À chaque fois que je lui fais Mais moi j'aime bien Voilà Mais elle ne m'en veut pas en plus Donc bref Je vais aller me coucher Parce que je commence à avoir un coup de barre Il faut que honnêtement Il faut que je ne compte pas Sur un reconfinement Donc il faut que je me prépare À reprendre doucement le boulot Et à reprendre des horaires normaux Au niveau de ce coucher Donc là je vais aller dodo time Et puis en plus demain Il ne faut pas qu'on se lève trop tard non plus Parce qu'il faudrait Il faut que j'aille acheter du jus de fruits Parce que je n'ai pas ce jus de fruits Que je n'ai pas pu avoir à la fois Il faut qu'on récupère la route du chéri Sauf que demain c'est le 31 Et les gens vont être cinglés sur la route Et rien que pour les jus de fruits Je crains de ce que ça va être Dans Carrefour On verra Mais il faut absolument le jus de fruits On va pouvoir le rhum tout seul Bref Je vous dis donc à demain Donc si ce vlog vous a plu N'hésitez pas à liker Commentez, partagez Surtout à vous abonner Et je vous dis à demain Pour un prochain vlog Kissou